Turquie, Erdogan en opération séduction auprès des Kurdes de l'Est du pays Le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un meeting à Malaysia le 31 mai 2018 Murakula, Président Scholl Palace, Andout via Reuters La campagne électorale se poursuit en Turquie en vue des élections anticipées du 24 juin Ce dimanche 3 juin, Recep Tayyip Erdogan tient un grand rassemblement à Diyarbakir une ville d'1,7 million d'habitants considérée comme la « métropole » des régions à majorité kurde de Turquie Un déplacement stratégique pour le président turc et son parti l'AKP Recep Tayyip Erdogan pourrait bien mettre en difficulté dans une région qui lui a déjà été favorable, mais qui est aujourd'hui sous haute tension Avec notre correspondant à Istanbul, Alexandre Billet, depuis le début de la campagne Recep Tayyip Erdogan tient chaque jour un meeting, parfois même deux Mais celui de Diyarbakir est particulier, car c'est le premier grand déplacement électoral du président turc dans le sud-est à majorité kurde L'objectif est de faire une démonstration de force avec des milliers de partisans réunis, ce qui est facile à organiser avec la machine de guerre électorale de son parti Les choses sont cependant un peu plus compliquées dans la réalité L'AKP qui attirait auparavant une partie de l'électorat pur de conservateurs est aujourd'hui décrédibilisée par la rupture du cessez-le-feu avec le PKK, la mise sous tutelle des grandes villes à majorité kurde ou encore l'intervention à Astrid Cette opération séduction sera donc difficile pour le président turc, pas évident qu'un grand rassemblement soit suffisant à peine trois petites semaines avant le jour du scrutin Merci d'avoir regardé cette vidéo !